Quelle grâce de se retrouver ce matin pour cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Oumesh Potana. Nous allons sans tarder adorer le Seigneur de tout notre cœur. Oh, je t'adore, Dieu Tout-Puissant, nul n'est comme toi. Oh, je t'adore, Prince de paix, Oui, c'est ce que je veux faire. Oh, je t'adore, Dieu Tout-Puissant, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Ouvrons nos cœurs à sa parole. Bonjour à tout le monde. Bienvenue encore une fois dans notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle joie, quel privilège, quel honneur de pouvoir partager la parole du Seigneur. Merci à mon frère Patrick de nous avoir aidés à assister, louer Jésus. Amen. Et le thème de mon message, c'est une foi audacieuse. Et pour cela, j'aimerais lire un passage de la parole du Seigneur que j'aime tant et qui m'a moi-même bouleversé profondément dans les années de ma conversion. Quand j'ai connu le Seigneur, c'est une des histoires qui m'a vraiment fortifié, aidé. Et pour cela, nous allons lire dans Marc, chapitre 5, au verset 25. « Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains des plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, pas derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui disaient, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ? » Et ils regardaient autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et elle dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Nous voyons une histoire, un événement extraordinaire, je dirais. Et cela nous parle d'une femme qui a souffert pendant douze ans. Ce n'est pas douze jours, ce n'est pas douze semaines, ce n'est pas douze mois, mais douze ans. Et j'imagine qu'elle était frêle, fragile, et parce que de par cette maladie qu'elle avait, cette perte de sang, que j'imagine cela était constant, continuel, et sûrement et certainement, elle a dû entendre parler de Jésus. Et c'est comme cela, je crois, qu'elle a décidé de se rendre dans le lieu là où Jésus se trouvait. Et je pense que sa foi était vraiment grande, de par ce qu'elle a entendu, des miracles, des prodises, des guérisons, des libérations, des délivrances que le Seigneur faisait. Et donc, elle est arrivée dans ce lieu là où Jésus partageait la parole du Seigneur. Mais comme vous le savez, là où Jésus était, il y avait en tout temps la foule d'hommes et des femmes, des jeunes, moins jeunes, qui voulaient recevoir du Seigneur, certains qui voulaient être guéris, d'autres qui voulaient être délivrés, mais cette femme, quand elle est arrivée dans cette foule, ben, laisse-moi vous dire, il y avait tout pour la décourager. Parce que pour faufiler dans cette foule, pour arriver jusqu'à Jésus, ben, c'était presque impossible. Mais le fait qu'elle était déterminée, comme cette expression qui dit, « Where there is a will, there is a way », donc, cette femme n'a pas baissé les bras, elle a osé, malgré son état, malgré sa santé, elle a faufilé au travail de la foule, et quand elle est arrivée jusqu'à Jésus, jusqu'au maître, elle n'a pas pu même dire au Seigneur ce qu'elle avait, mais en elle-même, elle a dit, « Si seulement je peux toucher le beau de ses vêtements, je serai guéri », comme quoi, comment la foi peut nous emmener à faire des choses qui sont illogiques, inexplicables, indescriptibles, et c'est ce qu'elle a fait. Elle a osé toucher le vêtement de Jésus. Et au moment où elle a touché le vêtement de Jésus, le miracle s'est produit. Elle a été instantanément, spontanément guéri de sa maladie, de son mal. La foi, ça se paye. Il y a de la récompense. Nous connaissons aussi l'histoire de Bathymé, l'aveugle. Et comme Bathymé était aveugle, mais l'histoire raconte que les aveugles ont une oreille très fine. Et ils l'entendaient, ils pouvaient entendre Jésus passer dans l'endroit là où il se trouvait. Ils pouvaient entendre les bruits, les bruits, pardon, des pas et comment il a crié « Fils de David, aie pitié de moi ». Vous savez, à cette époque-là, les aveugles portaient un manteau. Aujourd'hui, c'est une canne blanche. Mais à cette époque-là, c'était des manteaux qu'ils portaient. Il a osé jeter son manteau et il a crié de toute sa force. Et même les disciples sont venus vers lui. « Pourquoi importe-tu tu le mettes ? » « Calme-toi ! » Mais il a crié encore plus fort parce qu'il ne voulait pas que cette délivrance, ce miracle, cette guérison dont il en avait tellement besoin passe devant son nez. Et il a crié encore une fois. Et le Seigneur s'est arrêté. Et le Seigneur l'a appelé. Et Jésus lui a demandé « Que veux-tu que je te fasse ? » Il a dit « Seigneur, que je recouvre la vue. » Il était très clair. Ce n'était pas dix mille choses qu'il avait besoin, mais il avait besoin la vue, retrouver la vue. Et le Seigneur lui a posé les mains et il était guéri et il a retrouvé la vue. Comme quoi, comment tant de choses peuvent nous arrêter ? Nous tous. Et pour nous empêcher, pour nous décourager, pour nous intimider. Comme cette femme, deux exemples extraordinaires dans la parole de Dieu, il y en a plusieurs, mais nous nous permettrons de rester là et de citer que ces deux-là. Cette femme, au fait, il y avait un autre homme qui s'est apparu au même moment que cette femme a intervenue. Elle s'appelait Jairus. Si vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez voir, Jairus avait une fille unique. Elle était gravement malade au point de mourir. Alors même qu'il parlait au Seigneur pour venir guérir sa fille, ses serviteurs sont venus et lui a dit, « Jairus, n'importe une, plus le maître car ta fille est déjà morte. » Vous savez qu'est-ce que le Seigneur a dit ? Deux mots. Jairus croit seulement. Pas plus que ça, ni moins. Croit seulement. Je crois que cet homme aussi a dû croire, oser croire. Même la nouvelle semblerait désespérée parce que la fille était déjà morte. mais nous verrons encore une fois comment le Seigneur par sa divine puissance il va aller jusqu'à cette fille et il lui dira, « Lève-toi, toi qui dors. » Et le Seigneur opérait ce miracle. La vie chrétienne, c'est une vie remplie d'expérience. C'est une vie digne d'être vécue. C'est une vie excitante. Là où nous pouvons expérimenter la grâce du Seigneur, le miracle du Seigneur, l'intervention du Seigneur dans nos vies, dans nos situations, dans nos circonstances et tout ça pour un seul but, pour découvrir la grandeur, l'immensité de sa bonté et de sa divine puissance. Que le Seigneur, lui, il ne change pas. Il est hier, aujourd'hui, éternellement le même. et tout ce que nous lisons dans la parole du Seigneur, le Seigneur désire qu'on puisse nous aussi expérimenter cette grâce, cette intervention divine de sa part dans notre vie de tous les jours. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, quelle que soit l'adversité, les problèmes auxquels nous pouvons faire face, Dieu, le Seigneur, il a la solution. N'est-ce pas ? Comme ce chant qui dit, il n'y a aucune montagne si grande que Dieu ne peut pas traverser. Aucun problème trop grand que Dieu ne peut pas solutionner. Aucun chagrin trop amer que Dieu ne peut pas consoler. Aucune tempête si violente que Jésus ne peut pas calmer. Le Seigneur peut tout. Il est puissant, il est souverain. Suffit de croire. Comme il a dit à Jairus, croit seulement. Nous sommes appelés à croire, oser croire, de ne pas regarder avec nos yeux physiques, naturels, mais avec les yeux de la foi et de Satan, le Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous encourage, que le Seigneur nous bénisse, que la foi jaillisse dans nos cœurs et que nous puissions vraiment oser croire quelle que soit la chose que nous voulons que le Seigneur intervienne. Amen. Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Nous sommes bénis par le message que le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur ce matin. Nous vous encourageons à aimer cette émission et à la partager à tous ceux que vous connaissez. N'oubliez pas à vous souscrire à notre chaîne C'était Ami et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains épisodes. Prenez contact avec nous à l'adresse syndiquée sur votre écran et partagez-nous vos commentaires et vos expériences avec le Seigneur. On vous aime et à bientôt. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage